Voilà une situation privée qui a tout de même suscité quelques réactions à l'étranger. Voyons comment cette information a été abordée et commentée par les médias en Grande-Bretagne, en Italie ou encore aux Etats-Unis. Anne Ponsinet. Incontestablement pour les médias étrangers, Nicolas Sarkozy est un people. Son élection avait suscité beaucoup d'intérêt. Ses déboires privés ne laissent pas indifférent. Ensuite, à chacun son regard. Le tabloïd britannique Daily Mail administre une leçon de morale au couple en titrant « Une affaire gauloise ». La télévision suisse, elle, traite l'affaire comme une saga. Et un journal suédois se demande si ce divorce n'est pas la preuve que la France est devenue moderne. Pour un journaliste de la RAI, c'est un signe en tout cas que le comportement des hommes politiques a changé. Si on pense aussi au couple Ségolien-Royal-Hollande, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques. Ils mettent un peu plus, ils affichent un peu plus leur vie privée. Certains journaux suisses et allemands se demandent si la réconciliation du couple était un leurre. Quant aux journalistes de CNN, la collusion de l'annonce du divorce et du jour de grève ne lui a pas échappé. Il en tire sinon des conclusions politiques, une chute ironique. Pour les transports, les choses devraient s'arranger ce week-end, mais on ne peut pas en dire autant pour le mariage des Sarkozy. Léger, cruel, voire franchement peu élégant, les correspondants étrangers à Paris ont rivalisé d'imagination, avec sans doute un peu moins de retenue que leurs confrères français. Vu de loin, c'est toujours plus facile.